Bien, installez-vous confortablement. Écoutez les besoins du corps. Donc, soit vous restez dans une assise méditative, soit vous vous allongez sur le dos. Si vous êtes sur le dos, pliez les jambes si vous sentez que ce n'est pas possible. Si vous sentez que ce n'est pas possible, vous allez vous donner un petit peu de temps. Laissez-vous peu à peu ressentir l'attraction de l'appesanteur, l'ancrage. Et faites un premier tour du propriétaire. Observez les sensations du corps, dans les muscles, les articulations. Comment est votre digestion ce matin ? Comment est votre mental ? Est-il facile de vous installer et de vous connecter tout de suite aux sensations du corps ? Ou est-ce que depuis le temps que nous sommes installés, il y a déjà des dizaines d'idées qui ont filé dans la tête ? Il y a des jours où c'est facile de rentrer à la maison et d'autres jours où le mental pédale. Portez ensuite votre attention sur votre respiration. Et pour le moment, vous la laissez telle qu'elle est, à l'étage que vous aviez choisi, plutôt que le corps avait choisi de naturellement occuper. Et devenez observateur de cette respiration. Vous regardez le corps inspiré. Vous regardez le corps expiré. Et vous portez votre attention sur tous les changements de volume, sur les déplacements. Sur toutes les parties de votre corps qui sont impactées par la respiration. Ensuite, nous allons allonger un peu l'inspire et l'expire. Vous prenez un peu plus de temps pour inspirer. Prenez un peu plus de temps pour expirer. Et voire même si ça se met, rajoutez une petite pause respiratoire à la fin de l'inspire. Vous vous laissez inspirer normalement. À la fin de l'inspire, marquez une pause sans qu'il n'y ait de contraction dans la gorge ou ailleurs. Et dès que vous avez besoin d'expirer, vous vous laissez expirer en descente. Inspire, expansion, ressentez tout ce qui s'ouvre. Marquez une petite pause, profitez de cette ouverture. Et dès que vous avez besoin d'expirer, laissez le corps expirer naturellement. Continuez encore quelques fois à votre rythme. Inspire, expansion. Pause, expire, détente. Continuez à votre rythme. Et vérifiez en même temps que les épaules soient relâchées. Que vos mâchoires soient détendues. Visage, l'espace entre les sourcils. Terminez l'exercice à la fin de l'expiration. Laissez la tête tourner d'un côté, de l'autre côté plusieurs fois. En fonction de votre position, faites des petits mouvements avec les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Si vous êtes allongés sur le dos, roulez sur le côté. Et venez ensuite nous rejoindre en position assise. On a massé les fonds de sternum. Laissez inspirer. Laissez inspirer. Voir une petite brûte en tête. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Frictionner les jambes, d'abord au niveau des cuisses, à l'intérieur, au-dessus, à l'extérieur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Inspire devant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Revenez ensuite au centre. Sous-titrage MFP. 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 l'expire va être donné vraiment par la force du périnée des abdominaux. Donc on expire en une fois de manière très puissante et l'inspire, comme je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas mentaliser l'inspire puisqu'on a tout vidé, l'inspire va se faire tout seul et donc pour rappel ça donne ceci et vous le faites au rythme qui vous convient. Inspire par le nez, expire par le nez et le déplacement d'air ne se fait que à la hauteur du ventre. La poitrine, les côtes ne bougent quasi pas dans cette technique, tout se fait au niveau du ventre et donc sur une série ça peut devenir assez fatigant et sentir qu'au niveau des abdominaux eh bien si on n'a pas l'habitude ça s'assigue un petit peu. Mais c'est pas grave, ça travaille en plus pour digérer tout ce qui va suivre dans les deux semaines qui viennent avec les fesses. Kappa-hépatie simule l'agni, donc notre potentiel de digestion. Donc on va bien le réveiller maintenant pour qu'il fasse le job dans quelques jours. Non non pas, alors normalement le yoga se pratique plutôt sur un estomagiste. Donc on ne fait pas kappa-hépatie à la fin du réveillon pour essayer de faire passer tout le bazar. Faites plutôt kappa-hépatie le matin toutes ces techniques là se font toujours sur un estomagiste. Alors vous ne risquez rien, mais c'est juste que sinon le petit déjeuner ou le repas va faire un petit peu le yo-yo à l'intérieur, ce n'est pas très confortable. Alors après notre série, quand je vous le dirai, vous allez inspirer en ouvrant les bras vers l'extérieur, venir joindre les mains dans votre dos, entrelacer les doigts et garder les bras tendus derrière vous. Et nous resterons ici en rétention à poumons pleins avec les bras dans le dos. S'il y a des problèmes d'épaule, on peut simplement mettre les mains derrière, ne pas joindre si ça fait mal aux épaules. Le fait d'aller mettre les bras derrière va augmenter l'ouverture au niveau de la poitrine. Dès que vous avez besoin d'expirer, vous relâchez les bras et vous expirez normalement. Trouvez une posture qui vous permet d'avoir les dos droits, ce n'est pas obligé d'être le tailleur. Vous pouvez avoir les jambes tendues, être sur les genoux. Laissez inspirer et en une fois, contracte le périnée et les abdos. Expire rapidement. Continuez à votre rythme. Ne suivez pas le rythme du voisin. Faites-le pour vous. Inspire, ouvrez les bras. Venez croiser les doigts dans votre dos. Tendez les bras si c'est possible derrière vous. Maintenez ici à poumons pleins. Dès que le besoin d'expérer se fait sentir, relâchez les bras et détendez. Et observez les effets de ce que vous venez de faire sur votre corps. Ouvrez ensuite les yeux lorsque vous êtes prêts. Deuxième série de Kapalpaki. On va quand même rajouter un mouvement de bras cette fois. Donc, nous allons une fois tendre les bras. Ici, j'ai le bras droit qui est croisé au-dessus du bras gauche. À l'expire, je tire les coudes vers l'arrière. Inspire, je recroise devant. Cette fois-ci, c'est l'avant-bras gauche qui est au-dessus. Et on va alterner. Vous savez que toutes ces techniques sont énergisantes. Donc, si vous faites le mouvement un peu ramolli, on ne bénéficiera pas autant de le côté énergisant de cette pratique. Donc, l'idée, c'est quand même de faire un Kapalpati suffisamment soutenu, sans que vous ne soyez soufflé non plus, mais pour sentir qu'on a ici quelque chose qui vient nous donner un petit peu d'énergie. Ensuite, à la fin de cette série, nous allons pratiquer Udhyana Bandha. Cette fois-ci, sur un expire à poumons vides. Alors, est-ce que tout le monde a déjà fait Udhyana Bandha ici ? Je ne suis pas sûre. Donc, Udhyana Bandha, c'est le fait de venir remonter le ventre, de venir ventouser le ventre sous les côtes. Donc, si vous faites un petit test maintenant, et pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez quand même faire le petit test. Comment ? Pour savoir où on en est. Alors, il y a une petite technique toute simple qui permet d'avoir cet effet de ventousage du ventre. Si je pince mon nez et que je fais comme si je voulais inspirer, mais que je ne laisse pas les rentrer, il va se passer vraiment un ventousage au niveau du ventre. On va sentir que le contenu du ventre remonte. Donc, si je montre ici, je ne fais même pas Udhyana Bandha, je fais juste le fait de pincer le nez et d'essayer d'inspirer. Donc, vous voyez, il y a vraiment le ventre qui rentre sous les côtes. Et donc, l'idée, c'est ça. Essayez maintenant, pincez le nez et faites comme si vous vouliez inspirer. Vous devriez sentir qu'au moins, même si ça ne l'a pas fait autant, qu'il y a quelque chose qui est remonté dans le ventre. Est-ce que vous avez tous senti ça ? Voilà. Alors après, quand on a l'habitude, ça, c'était juste un petit moyen pédagogique d'y arriver. Après, Udhyana Bandha peut se faire sans le pince-nez. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer Udhyana Bandha sans le pince-nez, vous le ferez sans le pince-nez. Si c'est la première fois aujourd'hui, je vous conseille le pince-nez, ça sera plus facile. Donc, nous faisons notre série avec les mouvements de bras. Ensuite, j'inspire généreusement, expire, je vide, je vide, je vide, je vide. Puisque pour ventouser le ventre, il vaut mieux que les poumons soient vides. Vous videz complètement et puis pince-nez ou pas, on remonte le ventre et on tient Udhyana Bandha le plus longtemps possible en étant raisonnable. Et dès que vous avez besoin d'inspirer, vous relâchez doucement le ventre et vous réinspirer. Ça, on va faire beaucoup au mois de janvier. Ça fait partie de toutes les techniques de nettoyage. Donc, quand on se reverra en janvier, là, on va stimuler l'auto-nettoyage du système. Donc, retrouvez une colonne bien droite. Relâchez dans les épaules. Et donc, nous démarrons. Vous croisez les bras devant. Regardez quel est l'avant-bras qui est au-dessus parce qu'on va changer à chaque fois. Expire, tire les coudes. Inspire, change. Expire, tire les coudes. Inspire, change. Expire, change. nokia, change. Fin, okay? App intéressant. inspire généreusement expire, vide mais sans arrondir le dos vide, 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 vide et avec le pince-nez ou pas, placez Uddiyana Banda tenez-le et dès que le besoin d'inspirer se fait sentir, relâche d'abord au niveau du ventre inspire et expire au niveau, prenez un temps d'observation et ouvrez les yeux lorsque vous êtes prêts vous allez libérer les jambes et venir vous installer sur le dos jambes pliées, pieds à plat, nous reposerons le bassin vous allez pousser sur les pieds, décoller le bassin attraper les crêtes ciliaques avec les mains et tout en poussant le bassin en direction des pieds vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre même chose pour la tête soulève la tête, rentrez le menton tirez la tête loin du corps mais gardez le menton rentré gardez le menton rentré et reposez vous devez avoir la sensation ici que toute la colonne est bien étirée sur le sol que les cambrures sont diminuées tellement vous avez étiré toute votre colonne vous allez prendre le genou droit vers la poitrine et vous le maintenez avec vos deux mains vous montez l'autre genou sans le tenir vous dépliez la jambe vers le plafond mettez le pied flé et descendez la jambe le plus bas possible jusqu'à finalement peut-être arriver parallèle au sol mais sans toucher le sol et ramenez ensuite le genou vers la poitrine nous allons faire ça sur une seule expiration donc vous inspirez ici en petite boule à l'expire non seulement vous tendez la jambe vers le plafond vous la descendez parallèle au sol et vous ramenez le genou vers vous tout ça sur une seule expiration inspirez ici expire, tendz la jambe vers le plafond descendez la jambe parallèle ramène le genou vers la poitrine et inspirez ici continuez à votre rythme si c'est facile vous allez chercher à encore ralentir votre mouvement le plus possible faites-le encore une dernière fois et la prochaine fois que vous aurez les deux genoux vers la poitrine vous inversez les mains donc les mains viennent maintenant tenir le genou gauche même mouvement avec la jambe droite la jambe se tend vers le ciel pied flex vous descendez la jambe parallèle au sol la jambe se replie et vous revenez dans la position de départ inspire ici et donc sur toute la durée de l'expire non seulement la jambe se tend vers le plafond elle descend parallèle au sol et elle revient vers la poitrine continuez à votre rythme sachant que l'invitation ici va être à allonger l'expire normalement le fait de maintenir l'autre jambe contre vous ne devrait pas vous faire cambrer vous ne devrez pas faire mal dans le bas du dos et si vous sentez que c'est quand même sensible vous n'allez pas jusqu'au sol vous faites un mouvement plus petit la prochaine fois que vous aurez le genou vers la poitrine vous gardez le genou vers vous et vous réinversez les mains donc vous prenez à nouveau le genou droit dans les mains vous refaites le même mouvement avec la jambe gauche sauf que cette fois-ci vous irez déposer la jambe au sol vous posez le talon au sol et vous maintenez bien le genou vers vous vous gardez cette posture à chaque fois que vous allez expirer maintenant vous allez pousser le talon de la jambe qui est tendue le plus loin possible vers l'avant pendant toute la durée de l'expire à l'inspire vous relâchez et puis à nouveau à l'expire le talon avance loin du corps loin du corps mais sans se décoller si vous avez tendance à faire une hyperextension du genou on ne force pas cette hyperextension le talon reste au sol tout en gardant le talon au sol vous avancez la jambe donc la jambe reste au sol là on ne fait plus le mouvement de tout à l'heure la jambe reste au sol et à chaque fois que vous expirez vous poussez la jambe plus loin vers l'avant vous terminerez à la fin de votre prochaine expiration laissez inspirer et à l'expire suivant vous amenez le genou vers vous tenez le genou gauche monte la jambe vers le ciel mettez le pied flex et doucement vous venez placer la jambe tendue sur le sol et donc je répète la jambe reste ici sur le sol comme nous l'avons fait avec l'autre jambe à chaque fois que vous expirez vous essayez de rendre cette jambe qui est tendue encore plus longue le pied flex et c'est le talon qui avance et donc je cite la jambe il est difficile de laisser Vous terminerez à la fin de votre prochaine expiration, laissez inspirer ici, et à l'expire vous prenez les deux genoux vers vous, vous placez la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche, et vous repoussez les genoux vers l'avant jusqu'à ce que vos bras soient tendus, donc vous ne lâchez pas les genoux, les genoux restent en main. Ce sont les bras qui se tendent, pas les jambes, les jambes restent pliées, les bras sont tendus. Et nous allons dessiner des cercles avec nos genoux, vous allez pousser les genoux vers la gauche, tirez les genoux vers vous, poussez les genoux sur la droite, et puis à nouveau les ramenez vers l'avant, tirez-les à gauche, ensemble, vers vous, vers la droite, et à nouveau devant. Continuez lentement à votre rythme, donc le moteur de ces rotations, ce sont vos bras, les jambes sont tout à fait relâchées. Et vous vous concentrez sur le massage du bas du dos et des sacroiliacs qui se fait sur le sol par le fait de bouger les jambes de cette manière. Vous sentez que vous êtes une fois un peu plus en appui d'un côté, un peu plus après vers le coccyx, un peu plus vers le bas du dos, que les appuis changent. La prochaine fois que vous avez les jambes vers vous, vous changez le sens de rotation. Faites ces cercles le plus lentement possible. La prochaine fois que vous aurez les genoux vers vous, vous arrêtez les cercles, vous déposez un pied au sol, le deuxième, vous tendez les bras, tendez les jambes et étirez-vous. Laissez-vous bailler, soupirer, ça vient naturellement. Ensuite, repliez les jambes, laissez le bras droit levé au-delà de la tête, roulez sur le côté droit. Prenez un petit temps ici sur le côté si vous savez que vous avez la tête qui tourne facilement. Ensuite, poussez sur les bras pour venir à quatre pattes. Dans cette position à quatre pattes, nous décalons un petit peu les alignements pour avoir les épaules en arrière des poignets et le bassin en arrière des genoux. Mouvement du chat, à l'expiration, vous laissez le dos s'étirer, vous venez regarder en direction des cuisses tout en montant sur le bout des doigts. À l'inspire, les paumes des mains se redéposent au sol, vous poussez le sternum vers l'avant, vous ouvrez les épaules et vous regardez vers le début du tapis, pas plus loin pour ne pas casser la main. Expire, le dos s'étire dans l'autre sens, vous montez sur le bout des doigts et que vous soyez en dos ronds ou en dos creux, nous restons toujours décalés vers l'arrière. Inspire dans l'autre sens. Continuez à votre rythme en cherchant, comme nous l'avions fait dans l'exercice précédent, à allonger l'expire. Et à chaque mouvement, vous vérifiez toujours bien que les épaules sont en arrière des mains, que le bassin soit en arrière des genoux. Gardez les épaules loin des oreilles. Et la prochaine fois que vous allez expirer, vous allez revenir vers Balasana, la feuille pliée. Donc les fessiers qui viennent en direction des talons, les bras qui s'étirent vers l'avant et nous gardons la tête soulevée du sol. Menton rentré, nous avons la tête qui est dans le prolongement du reste du dos. Si vous sentez que le ventre et la respiration vous le demandent, séparez un peu plus les genoux, créez un peu plus d'espace entre vos genoux pour laisser le ventre passer et avoir plus facile à respirer. Soulevez-vous légèrement, amenez les côtes un peu plus loin sur les cuisses et reposez. De manière à ce que le ventre soit le plus long possible. Si c'est possible pour les épaules, les bras sont tendus, les paumes des mains à plat sur le sol. Et vous allez étirer un petit peu plus un bras, comme si vous vouliez me faire croire que ce bras-là était plus long que l'autre. Et vous maintenez cet étirement-là. Inverser, étirer maintenant beaucoup plus l'autre bras. Ce bras-là devrait me paraître, si je viens vous regarder, plus long que l'autre. Les mains sont plutôt de la largeur du tapis, les doigts ne se touchent pas. Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Égalisez l'étirement, les deux bras s'allongent. Et tout en cherchant cet allongement, vous me poussez les doigts dans le sol. Vous rendez la main beaucoup plus tonique, comme si vous vouliez que la paume de la main décolle du sol, mais qu'en même temps, vous vouliez créer l'empreinte de vos doigts dans le sol, pas des griffes. Ce n'est pas que le bout des doigts que vous appuyez, c'est tout le doigt. Ensuite, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Revenez vous asseoir et détendez les épaules. Attrapez les doigts dans le dos, tendez les bras comme nous l'avions fait tout à l'heure dans le pranayama. Si c'est trop pour les épaules, ça peut être bras derrière, sans joindre les mains. Relâchez à nouveau. On va refaire une espèce de feuille pliée, sauf que cette fois, nous n'aurons plus les fêtiers sur les talons, et nous serons sur les genoux. Donc, comme référence, nous aurons les fémurs qui vont... La posture de Anahastasana, c'est vraiment d'aller ouvrir l'épaule, d'aller ouvrir la région du cœur. Si vous posez la tête au sol, le haut du dos va s'arrondir ou va revenir en neutre. Pour les épaules fragiles, cette version-ci est plus intense. Donc, si vous voulez, vous pouvez refaire la feuille pliée qu'on vient de faire maintenant, si c'est trop intense pour l'épaule. Donc, venez vous mettre à quatre pattes. Regardez vers vos fémurs. Ils sont de la largeur de votre bassin. Et vous vérifiez qu'ils soient plus ou moins verticaux. Ce n'est pas à deux degrés d'amplitude, mais ce n'est pas une feuille pliée non plus. Ensuite, vous posez les avant-bras au sol. Vous vous mettez sur les coudes et vous joignez les mains. Alors, dans cette posture-ci, surtout les dames, nous aurions tendance à cambrer au niveau du bas du dos. Donc, vous allez tirer le coccyx vers l'arrière pour ne pas accentuer la cambrure lombaire. Ce qu'on veut, c'est cambrer plus haut, au niveau thoracique. Et vous invitez le sternum à descendre vers le sol. Sans que ça ne fasse mal aux épaules. La tête est décollée du sol. La tête vient se placer. Ah non, tu dois résister. Tu tires ton coccyx vers l'arrière. Encore. Tout doucement, vous relâchez les bras. Vous revenez vers la feuille pliée. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. En terminant par la tête. Détendez les épaules. C'est-il que tu puisses faire sur vers l'arrière. Mains sur les cuisses. Chandra Namaskar. Inspire. Levez les deux bras parallèles. Expire. Plongez vers l'avant. Inspire. Quatre pattes. Expire. Retourne les orteils et montez le bassin. Jambes pliées d'abord si c'est nécessaire. Inspire. Freine l'atterrissage des genoux. Vous revenez à quatre pattes. Expire. Fessiers vers les talons. D'ici, nous venons directement debout sur les genoux. Inspire. Debout sur les genoux. Placez les mains sur les fessiers. Pas dans le bas du dos. Sur les fesses. Expire. Poussez les cuisses vers l'avant. Pas le nombril. Ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos. On vient ici étirer l'avant des cuisses. On ne vient pas étirer nos abdos. Donc, le nombril recule, mais le haut des cuisses avant. Inspire. Reviens à la verticale. Et sans se pencher vers l'avant, revenez vous asseoir. Et on recommence. Inspire. Lève les bras. Expire. Plonge vers l'avant. Inspire. Quatre pattes. Expire. Retourne les orteils et monte le bassin. Chien tête en bas. Inspire. Quatre pattes. Ouvre les épaules. Regarde vers l'avant. Expire. Feuilles pliées. Balasana. Inspire. Debout sur les genoux. Mains sur les fessiers. Expire. Poussez les cuisses vers l'avant. Inspire. Reviens à la verticale. Expire. Asseyez-vous sans vous pencher. Même chose, les yeux fermés. Et essayez de jouer le jeu et de garder les yeux fermés. Inspire. Lève les bras. Expire. Plonge vers l'avant. Inspire. Quatre pattes. Expire. Retourne les orteils et monte le bassin. Inspire. Quatre pattes. Ouvre les épaules. Regarde les bivites à pied. Expire. Balasana. Inspire. Inspire sur les genoux. Mains sur les fesses. Serrez les couilles l'un vers l'autre. Expire. Pousse les cuisses vers l'avant. Expire. 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 Inspire. Regret. Et revenez vous asseoir sans vous pencher. On garde les yeux fermés et on continue. Inspire. Lève les bras. Expire. Vers l'avant. Inspire. Quatre pattes. Expire. Monte le bassin. Expire. Expire. Quatre pattes. Expire. Fessiers vers les talons. Expire. Debout sur les genoux. Main sur les fessiers. Expire. Pousse les fesses vers l'avant. Les cuisses vers l'avant et resserre les couilles. Inspire, reviens à la verticale Expire, asseyez-vous Je rajoute deux postures Inspire, lève les bras Expire, vers l'avant Inspire, quatre pages Expire, retourne les orteils, monte le bassin Chien tête en bas Inspire, quatre pages Expire, pied gauche devant, entre les mains Et s'il ne va pas jusque là, vous allez le chercher Inspire, redressez le dos Expire, pousse le bassin vers l'avant Expire, lève les bras Expire, main au sol Inspire, quatre pages Expire, retourne les orteils Expire, chien tête en bas Inspire, quatre pages Expire, pied droit devant Expire, redressez la colonne Expire, pousse le poids du corps vers l'avant Expire, lève les bras Expire, main au sol Expire, main au sol Inspire, quatre pages Expire, retourne les orteils, monte le bassin Inspire, quatre pages Expire, balasana Fessis vers les talons Expire, debout sur les genoux Expire, poussez le bassin vers l'avant Serrez les coudes, menton rentré Inspire, revienne vers l'esprit Expire, assieds-vous Encore une fois et je rajoute encore quelque chose Inspire, lève les bras Si ça va, on ferme les yeux Expire, vers l'avant Inspire, quatre pages Expire, monte le bassin Chien tête en bas Inspire, quatre pages Expire, pied gauche devant Inspire, pied gauche devant Expire, poids du corps vers l'avant Inspire, vers les bras Expire, vous ne descendez que le bras gauche Inspire, étirez-vous Donc c'est le bras plus haut Expire, vous vous intimez sur votre gauche Inspire, revienne Expire, monte le bassin Inspire, 4 pattes Expire, retourne les orteils Monte le bassin Expire, 4 pattes Expire, pied droit devant Expire, revienne vers l'esprit Expire, revienne vers l'esprit Expire, poids du corps vers l'avant Expire, lève les deux bras Expire, descend le bras droit Expire, monte encore plus le bras gauche Expire, étirez-vous à droite Expire, revienne vers l'esprit Expire, les deux mains au sol Expire, 4 pattes Inspire, 4 pattes Expire, retourne les orteils Et monte le bassin Inspire, 4 pattes Expire, balasana Fessi vers les talons Expire, debout sur les genoux Expire, poussez les fesses vers l'avant Serrez les clés Inspire, revienne vers l'esprit Expire, asseyez-vous Gardez les yeux fermés Expire, et observez les effets de cette séquence Expire, ensuite venez vous allonger sur le dos Expire, gardez les jambes Repliez Reposturez à nouveau votre bassin Poussez sur les pieds Soulevez un peu le bassin Attrapez les crétiliaques avec les mains Poussez le bassin en direction des pieds Par la force des bras Et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre Soulevez la tête, menton rentré Attrapez la tête avec les mains En gardant le menton rentré Vous tirez la tête un peu plus loin du corps Tout en redéposant Gardez le menton rentré Et relâchez Placez les deux mains sur votre ventre Respiration abdominale L'inspire vient soulever gentiment les mains Expire, détente, le ventre rentre Encore deux fois Inspire, le nombril se soulève, les mains se soulèvent Expire, détente Dernière fois Inspire, le ventre se soulève Expire, il revient Vous déplacez les mains un petit peu plus haut Au niveau des côtes Vous avez les quatre doigts qui sont vers le plafond Et le pouce qui va vers le dos Cette fois-ci, nous allons respirer latéralement Inspire vers les mains Comme si vous ouvriez un accordéon Expire, resserre les mains Et bien refermez l'accordéon Encore deux fois Inspire latéralement vers les mains Expire latéralement vers le centre Dernière fois Déplacez les mains proches des clavicules Laissez l'inspire à nouveau venir soulever les mains Expire, vous accompagnez le souffle en descendant les premières côtes Donc vous poussez un petit peu avec les mains pour aider les côtes à redescendre Encore deux fois Inspire Vers les mains Les mains se soulèvent et peut-être s'ouvrent un peu vers l'extérieur Expire, vous appuyez sur les premières côtes Et vous laissez la poitrine se redéposer Encore une fois Gardez une main ici en haut Et placez l'autre main sur le ventre Trois respirations complètes Inspire dans le ventre Puis dans les côtes Ensuite dans la poitrine Expire vite d'abord par le ventre Ensuite par les côtes et puis au niveau de la poitrine Inspire, ventre Côte Poitrine Expire, ventre Côte Poitrine Dernière fois Inspire, ventre Côte Poitrine Expire Expire Ventre Côte Poitrine Poitrine Ouvrez ensuite les bras vers l'extérieur Tendez la jambe gauche sur le sol Et déposez le pied droit sur la cuisse gauche ou sur le genou gauche À l'expiration À l'expiration, nous tournons le paquet de jeu des jambes tel qu'il est vers la gauche À l'inspire, vous revenez au sol La fesse revient au sol Et vous tendez la jambe Et puis même chose de l'autre côté Vous pliez la jambe gauche Le pied se dépose sur la cuisse ou sur le genou Expire, vous tournez sur le côté Inspire, revient au milieu Tend la jambe Expire, change de jambe Et tourne sur le côté Inspire, revient au milieu Et tend la jambe Expire, change de jambe Et tourne sur le côté Accompagné avec le visage Qui part maintenant à l'opposé du genou Inspire, revient au centre Et libère la jambe Expire, change de jambe Tourne sur le côté Inspire, revient au centre Libère la jambe Change de jambe Et tourne Inspire, revient au milieu Et tend la jambe Continuez à votre rythme Toujours dans une amplitude Qui soit agréable Faites-le une dernière fois Faites-le une dernière fois Faites-le une dernière fois Revenez-le une dernière fois Revenez au centre Et prenez les deux genoux vers la poitrine Un moment Maintenez-les vers vous Mais sans décoller le bassin Parfois quand on prend les genoux vers la poitrine On aurait tendance à faire que les fesses se décollent un petit peu du sol Vérifiez bien que les fessiers soient déposés au sol Comme si vous vouliez aller reposer le coccyx au sol Laissez le ventre venir respirer en direction des cuits Ce qui vient créer comme un massage Ensuite vous déposez un pied au sol Et assurez-vous quand vous avez déposé ce pied De ne pas vous être mis à cambrer dans le bas du dos Vous contrôlez ça pour venir redéposer le deuxième pied au sol Normalement la colonne lombaire est toujours étirée au sol Vous tendez une jambe sur le tapis Sans vous laisser cambrer à nouveau Vous gardez le contrôle du bassin Vous venez tendre l'autre jambe au sol En gardant le contrôle du bassin Même si là les lombaires Puisqu'on a les deux jambes tendues Or ont tendance à décoller un peu Mais vous gardez les lombaires les plus étirées possibles Ouvrez les bras vers l'extérieur Et vous allez marcher avec vos pieds sur la gauche Donc sur les talons Vous déplacez vos pieds sur la gauche Jusqu'où vous pouvez aller En gardant le contrôle du bassin Donc sans vous laisser cambrer Si c'est bien vers la gauche Que vous êtes parti avec vos pieds Vous allez sentir que Vous étirez toute la musculature Du bas du ventre Du bassin à droite Peut-être que vous allez le sentir un peu aussi Dans le bas du dos Sentez que vous avez un étirement A la hauteur du bassin à droite Et vous gardez une légère résistance Pour ne pas laisser la colonne lambeur Se décoller du sol Vous tirez le coccyx Loin de la tête Si ça va Vous levez les bras au-delà de la tête Et vous laissez la main droite Venir chercher la main gauche Et vous avez ici un étirement De tout votre flanc droit Vous pouvez encore Si vous avez de la réserve Étirez les bras encore un peu plus à gauche Libérez les bras Laissez les pieds marcher vers le milieu Et prenez à nouveau un genou Et puis l'autre vers la poitrine Sans décoller le coccyx Vous laissez le bassin à plat au sol La colonne reste longue Et vous me faites trois respirations abdominales ici Inspire dans le ventre Expire dans le ventre Et le ventre vient lui-même Se masser contre les cuis Donc là, telle que vous êtes La colonne lombaire est bien étirée sur le sol En maintenant ça Vous déposez un pied Rien ne doit avoir bougé Sans que cela ne change Vous déposez l'autre pied Vous tendez une jambe sur le sol Le pied est flèque Ça ne doit pas bouger non plus Vous tendez l'autre jambe Les lombaires se sont peut-être un peu décollées Mais vous sentez qu'elles sont toujours bien étirées Ouvrez les bras vers l'extérieur Et cette fois-ci, les talons font des petits pas Pour marcher à droite Et vous allez jusqu'où vous pouvez En gardant les deux fesses au sol Si vous allez trop loin Il y a un moment où vous allez avoir la fesse qui va décoller Donc les deux fesses au sol En gardant le contrôle du bas du dos Vous allez avec les jambes à droite Donc cette fois-ci, vous allez sentir la musculature A la hauteur du bassin Qui est étirée à gauche Si c'est possible pour les épaules Vous levez les deux bras au-delà de la tête Et c'est la main gauche Qui vient chercher le poignet droit Et si vous avez de la réserve Vous pouvez encore étirer les bras Sur votre droite Si c'est le cas Vous allez sentir l'étirement Dans tout votre flanc gauche Et vous gardez un maintien Au niveau du bassin Pour garder la colonne lombaire allongée Libérez doucement les bras Marchez avec les talons Pour revenir au centre Et prenez à nouveau Les deux genoux vers la poitrine Respiration abdominale Le ventre vient se masser Et contre les cuis Terminez à la fin d'une expiration Dépose un pied Dépose le deuxième Soit vous restez avec les jambes pliées Soit si c'est possible Vous prenez Shavasana Avec les jambes tendues De la largeur de votre tapis Nous retournons les paumes des mains Vers le plafond Cette fois-ci Vous pouvez laisser les bras Les jambes Complètement relâchées Le corps qui pèse De tout son poids Sur le sol Et comme nous l'avions fait tout à l'heure Refaites un tour du propriétaire Je vous avais demandé D'observer vos muscles Les sensations au niveau des muscles Comparer les sensations Avec le début de la fin Ressentez toutes les zones du ventre En lien avec la digestion Et de la même manière Comparer les sensations Avec le début du cours Je vous avais aussi demandé D'observer votre respiration Voyez maintenant Si vous l'avez au même endroit Que tout à l'heure Je vous avais laissé le choix Tout à l'heure Je vous avais laissé Respirer naturellement Êtes-vous toujours dans la même zone Ou est-ce que ça a changé Observez les sensations globales De votre corps Et observez l'effet général De votre pratique d'aujourd'hui Sur votre corps Et aussi sur votre mental Ensuite nous nous mettons en lien Avec tout ce qui nous connecte A l'extérieur Que ça soit La lumière Que nous désignons A travers les paupières Les sons Qu'il y a autour de nous Le contact Du vêtement Sur la peau Et puis nous allons Remettre de la mobilité La tête Qui tourne d'un côté De l'autre côté Des petits ronds Avec les chevilles Avec les poignets Ensuite Étirez-vous Et laissez-vous Et laissez-vous Bailler Si ça vient naturellement Au yoga Les baillements C'est permis Pliez les jambes Faites une petite torsion De chaque côté Ensuite Roulez tout à fait Sur votre côté Droit Amenez les genoux En direction du ventre Et utilisez la force Des bras Pour revenir vous asseoir Pour nous des mains en contact Laissez inspirer Om Shanti 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 Merci.